Et si vous êtes à Atu, Atu c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, c'est une ville dans laquelle j'ai traîné à vélo, j'ai fait toutes les rues à vélo et puis le temps a passé. Le temps a passé a fait que cette ville en fait j'ai fait que la traversée en voiture pour aller au travail et puis un jour je me suis dit tiens reprends un peu ce chemin d'enfance et rebalade-toi un peu à Atu et traverse-toi à Atu avec un appareil photo et fais un reportage photo. Il y a un constat affligeant qui s'est fait c'est que la couleur qui règne dans ce centre urbain, elle est maussade et personnellement j'ai vraiment le sens, enfin j'ai le profond sentiment en tout cas que ça a un impact sur la vie sociale des gens et notamment sur leur sourire. Moi c'est ce genre de projet qui me font vibrer en fait, plutôt que de me retrouver sur un festival de street art même si j'apprécie être avec d'autres artistes, ce genre de choses. Mais là du coup il y a un feeling qui est différent parce que déjà je suis seul, c'est plus facile pour moi de m'imprégner parce que tu n'es pas avec d'autres artistes où tu vas parler de peinture tout le temps. Là le temps que je passe c'est avec des gens, c'est avec vous, avec des habitants d'ici et pour moi ça a vachement plus d'importance. Et après il y a un autre truc, c'est que moi la peinture, une fois que je serai parti, elle restera, moi je ne serai plus là. Mais si je fais ça, c'est pour être là quand je fais la peinture. Et moi c'est ce moment là qui compte. C'est rencontrer des gens, rencontrer des gens dans la ville où je suis, partager des choses. Et voilà malheureusement après moi en termes d'oeuvre, après elle n'est plus à moi l'oeuvre, elle sera aux habitants. Les gens ils auront ça devant les yeux, ils en feront ce qu'ils voudront. C'est un truc que j'aime aussi, ce côté là où je m'en détache. Mais moi le cœur de mon énergie dans un projet comme ça, c'est d'avoir été là pendant une semaine, tu vois, d'être allé au rad à côté, voir des canons, de châcher avec la patronne, voir les gens dans la rue qui viennent me parler, qui même que comme certains qui me disent qu'ils trouvent ça très moche, mais je trouve ça intéressant en fait d'avoir du dialogue. D'amener un message parfois, qui n'est pas forcément écrit, mais sur notre habitat qui est quand même un des éléments fondamentaux de la manière dans laquelle, de notre environnement, de notre cosmos, d'être sociaux. Moi je trouve ça très intéressant et très riche et ce genre de projets sont à pérenniser, à amener parce que c'est aussi un point peut-être d'ancrage pour amener d'autres formes d'expression artistique vis-à-vis de la population, vis-à-vis d'un public. Le potentiel je le ressens ici, dans sa mixité, dans les gens qui sont sympathiques et motivés, mais qui n'osent pas se lancer. Donc moi je suis de la commune d'Auban, je suis ethusien, j'aime ma commune et parfois je me demande pourquoi. Et parce que quand je la regarde voilà, surtout le centre, c'est pas super joli. Si j'amène des gens que je connais ici, je sais qu'ils seront pas enchantés. Et là j'ai vraiment envie par ce projet de changer visuellement cette commune donc je me suis vraiment investi très fort pour pouvoir après être fier de montrer aux gens les belles réalisations qu'on peut faire ici et le potentiel qui est pour moi un mot-clé de la commune d'Auban et d'Athus. Faut arrêter de regarder en arrière, le passé on vit pas dedans, on vit avec. Mais oui l'avenir et le sourire c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé dans ce projet. C'est ce mot qui a été employé quand il y a eu la réunion, le brainstorming, le sourire et qui revient assez régulièrement dans les textes et ça ça me porte et ça me donne vraiment envie de continuer. Et en tout cas moi le sourire quand je vois cette presse je l'ai. Une ville ça évolue, ça vit et donc pour que ça vit il faut que les citoyens qui en sont vraiment, je vais dire le 100 au final, c'est des citoyens qui sont là pour faire avancer les choses, la ville. Il faut vraiment qu'ils soient inspirés par ce genre de projet pour pouvoir faire monter en puissance notre commune. L'histoire de ce dessin c'est un dessin que j'ai fait il y a six mois donc avant l'histoire du Covid. Et déjà moi j'avais l'idée derrière ce dessin c'était l'idée qu'il faut qu'on se retrouve entre nous, qu'on soit solidaires, qu'on n'ait pas peur d'aller vers l'autre, de se prendre par les bras tout ça. Mais du coup avec cette histoire de Covid en ce moment et cette histoire de masque, de distanciation sociale, je trouve ça, je trouve qu'elle prend une nouvelle, il y a un nouveau récit qui se raconte dessus. Et en plus ça j'aime bien parce que moi j'aime pas avoir des oeuvres qui sont trop précises sur le, sur la thématique. J'aime bien que les gens puissent se raconter un peu l'histoire qu'ils veulent là-dessus. Mais c'est vrai que là c'est l'antithèse de ce qu'on nous demande en ce moment. Mais je pense que c'est, il faut continuer à être comme ça. Alors c'est pas, je fais pas l'apologie de dire il faut pas mettre de masque, au contraire. Mais dans nos cœurs il faut qu'on soit toujours comme ça, à aller vers les autres et à se serrer les coudes. Et c'est pas une histoire de masque ou pas de masque ça. Et j'aime bien cette idée parce qu'on arrête pas tellement de nous dire éloignez-vous les uns des autres, plus de spectacles, plus rien. Ben je pense que ça m'a fait plaisir de dessiner un truc comme ça où au contraire les gens ils sont ensemble et ils sont plus forts ensemble. Je pense que chaque partie tire intérêt d'une collaboration urbaine avec un artiste comme Pablito. Pour moi personnellement, c'est la richesse de ce dans quoi je m'investis. C'est vivre l'espace de 4 à 5 jours avec cet artiste, apprendre à le découvrir, manger avec lui, boire un coup avec lui, discuter avec lui, refaire le monde avec lui. Essayer d'en savoir un peu plus sur sa personnalité et vice versa. Et c'est un moment de vie extraordinaire parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens avec qui on peut avoir des discussions qui à mon sens, en tout cas personnellement me correspondent. Et voilà, pour moi c'est comme ça que je vis ce projet. Après, il y a aussi le fait d'être là tous les jours, de voir le regard des gens sur la réalisation en live ou même à la fin de la fresque. Les petites personnes qui vous font un clin d'œil, qui vous font un petit pouce ou qui vous envoient un message pour dire « ouais c'est top, ça fait du bien pourras-tu ? » Ben ouais, ça fait chaud au cœur. On se dit qu'il y a une raison derrière ce qu'on fait, il y a un sens en tout cas derrière ce qu'on fait. Je rentre dans la Lamborghini, le cabriolet. On se fait un santé tous ensemble pour pas plus tôt. Allez, à pas plus tôt. Santé hein ! Santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada